Alexandre Taro, la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, vous nous aviez longuement parlé de votre amour pour les tombes. Vous vous recueillez très souvent sur les tombes des grands musiciens, grands compositeurs et vous leur parlez. C'est drôle ça. Oui, vous nous en avez parlé dans cette émission, vous l'aviez oublié. C'est marrant parce que je pensais beaucoup à une femme. J'ai pensé à la tombe de Barbara qui est morte il y a exactement 17 ans, hier. Et oui, j'ai pensé à sa tombe qui est dans le cimetière, dans le Bagnolet. Vous êtes un véritable obsédé des tombes. Je me suis demandé si vous étiez allé vous recueillir sur la tombe de Mozart et sur celle de Mozart. Non, celle de Schumann, oui, celle de Schumann. Et celle de Haydn non plus ? Celle de Haydn, non, je n'ai pas encore eu l'occasion. Les deux sont en Autriche ? Mais ce qui m'intéresse, c'est l'atmosphère des cimetières. Ce n'est pas l'adoration d'une tombe ou d'une autre. Non, mais une fois qu'on est dans le cimetière, on peut aller sur... J'imagine que si vous étiez dans le cimetière Saint-Marx, à côté de Vienne, vous iriez voir la tombe de Mozart qui a été, il faut le rappeler, à l'époque inhumée dans une fosse commune. Donc le monument est là, à l'endroit de son emplacement présumé. Et dans les cimetières, parfois, les tombes d'inconnus sont plus intéressantes que les tombes connues d'hommes ou de femmes connues.